Bonjour, mon ami Taureau, bienvenue pour ce message du portail énergétique du Grand Lyon du 8 août 2024. J'espère que tu vas bien. Taureau, en signe solaire, en signe lunaire, en signe ascendant. Ce message est pour toi. On a franchi un portail énergétique. Moi, je me suis réveillé ce matin, je me sentais autant dans mon assiette que pas du tout dans mon assiette. Je trouvais que le quotidien avait été complètement décalé d'un ou deux millimètres, mais qu'en même temps, tout faisait que rien n'avait changé. Mais en même temps, tout avait changé. Donc pour moi, il y a un saut qui s'est produit. Qui dit saut, dit message. Message de conseil. On va regarder ce qu'il en est pour toi, mon ami Taureau. Solaire, lunaire, ascendant. Tu prends ce qui te parle, tu adaptes à ta situation. Si ça ne te parle pas, regarde ce qu'il se passe pour ton signe lunaire, ton signe ascendant. Si avec tout ça, tu n'as toujours rien qui rend écho avec toi, jette un coup d'œil sur ta carte astrale, sur ton thème de naissance. Il y a peut-être un point névralgique de ton thème qui a été activé par ce portail énergétique. Alors, de quoi on nous parle ? On parle de retour sur soi. On a besoin de comprendre, on a besoin de s'isoler, on a besoin d'être tranquille, on a besoin de faire craquer les faux-semblants aussi, on a besoin de faire tomber les masques. Voilà ce qu'on me dit. Ça parle de ça en tout cas. On a besoin d'authenticité, on a besoin de comprendre, on a besoin de tisser un lien entre ce qui s'est passé et ce qui va advenir. Sur son comportement, sur le comportement des autres, sur le comportement de soi vis-à-vis des autres, des autres vis-à-vis de soi. Quelque chose qui est de l'ordre du repositionnement. Mais pour moi, ça fait écho avec ce qu'on a eu pour ton tirage général du mois d'août. Alors, avec ça, je vais tirer des cartes du tarot. Je ne pose aucune question. Je vais prendre quelques cartes et puis simplement lire le message tel qu'il est. Tu vois, avec toi, j'en ai cinq. Avec les autres, j'en avais quatre. Avec toi, j'en ai cinq. Il y a une question de quitter une situation dramatique qui t'a pris la tête. De prendre de la distance, de changer de rive, de changer d'univers. De vider ses émotions. Est-ce qu'on ne regrette pas un bonheur passé ? Une question d'aller vider le trop-plein émotionnel, peut-être, par une illusion de bonheur. Par ce que moi, j'appelle le bonheur en carton-pâte. On s'est peut-être fait une représentation du bonheur. Une représentation du bonheur qui n'est plus, qui n'existe plus. Sur lequel on a besoin. On a besoin à la fois de reconnaître ses fautes et puis d'agir avec humilité. Et de se reconnecter avec soi aussi. Il y a vraiment ce besoin de se retirer en coulisses et puis de laisser décanter les choses. De laisser décanter les choses parce que la guérison arrive. Pas perdre. Alors, s'il y a une fois à nourrir, ce n'est pas sur l'espérance d'un retour d'une situation passée. Mais au contraire, sur le cultiver, vraiment la foi chevillée au corps, le fait que le temps guérit beaucoup de choses. De nouvelles opportunités vont se présenter. Il faut partir là-dessus. C'est toujours cette histoire de pensée positive. On attire ce qu'on a dans la tête. Donc, tant que c'est du remords et des regrets, tu n'avanceras pas. Si tu arrives à lâcher prise et à faire place nette en te disant que de nouvelles opportunités arriveront. Elles arriveront. Elles arriveront d'elles-mêmes et elles arriveront avec le lot. Son lot de baume calmant qui devrait te faire du bien. Pour moi, il y a la fin d'un psychodrame. Nettoyage karmique. Eh bien, on est en plein dedans. On est en plein dedans. On ne te demande pas non plus de tomber dans une léthargie totale. J'ai le pouvoir du masculin sacré qui est en dos de deck. Tu peux rester dans une forme d'action. Tu peux rester dans une forme d'action. Sur réamorcer un quotidien. Sur dire que le bonheur, il se bâtit. Mais brique après brique. Et que... Tu vas avancer désormais, mais t'es soulagé de quelque chose qui pouvait te peser. Que tu trouvais pesant. Donc, avance en confiance par rapport à ça. Et si tu as besoin de t'isoler, isole-toi. C'est... Le prends pas comme une punition. Prends-le plutôt comme une bénédiction. Parce que c'est ça. C'en est une. C'en est une. C'est ton authenticité que tu retrouves à la sortie. Voilà ce que le message des cartes me dit pour toi, Ami Taureau. Sur ce portail énergétique du 8 août. Un grand grand merci de ta présence. Je t'embrasse. A très très bientôt chez Dan. Prends soin de toi. Bye bye.